Bienvenue à notre session d'enseignement sur les dons de motivation au service de l'Église. Je suis le pasteur Fabien Larubab. On est arrivé à notre quatrième session et aujourd'hui, on va parler sur les caractéristiques de ces dons dans nos vies. Les caractéristiques de ces dons de motivation. Quel est le but de ces dons de motivation dans notre vie ? Comment ils s'opèrent ? Qu'est-ce qui l'emmène dans la vie des autres ? Nous allons nous retrouver tout de suite pour pouvoir développer ce sujet. Bienvenue encore une fois. Notre titre aujourd'hui, c'est les caractéristiques des dons de motivation. Pour connaître notre don de motivation, il n'y a rien de mieux que de commencer à servir les autres. dans l'Église. Souvent, on pense, quel danger ? Alors, la première chose, c'est d'écouter son cœur, de commencer à se mettre à la disponibilité des autres, de l'Église, pour voir les besoins autour de soi. Et dans cette marche, on verra progressivement notre attirance vers certaines choses qui nous met à l'aise et que nous ressentons la main du Seigneur qui nous emmène avec joie à le servir dans différents domaines que le Seigneur place devant nous. Jésus a dit, mais celui qui est fidèle dans les petites choses, il va confier encore des grandes choses. Donc, il suffit d'avoir un cœur pour les autres et de commencer à se mettre au service. Et donc, c'est Dieu lui-même qui va produire en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, parce que notre capacité vient de Dieu. Nous allons voir dans le livre de Philippiens, le chapitre 2, le verset 13, ce verset, qui nous dit, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Ensuite, il va dire, « Faites toutes choses sans mieux ni hésitation. » Donc, quand on comprend ce que Dieu a mis dans nos vies, le potentiel, les talents que nous avons et qu'on veut servir, donc le Seigneur nous conduit. Il y a une grâce avec nous et on se met disponible pour les autres. Donc, notre service pour le Seigneur ne doit pas se limiter juste à l'exercice d'un don, mais on va aussi apprendre à accepter, à reconnaître la motivation des autres. Parce que nous sommes tous dans un corps et nous avons besoin des uns et des autres. La difficulté, c'est dans les relations, c'est que quand on n'arrive pas à comprendre et à accepter la manière que les autres réagissent et agissent et servent le Seigneur selon leur motivation. Donc, c'est important pour nous de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir développer des relations spirituelles afin qu'on puisse mettre aux autres les potentiels, les dons qu'on a, et en même temps, savoir apprécier ce qui anime les autres, leur motivation quand ils servent le Seigneur ensemble avec nous dans le corps de Christ. Donc, notre service ne doit pas se limiter sur nous-mêmes, mais on doit apprendre des autres aussi. Nous devons donc accepter ce que nous sommes, parce que ce que Dieu nous a donné, on ne veut pas aller se comparer aux autres, mais on accepte que c'est Dieu qui nous a placés dans ce corps. Donc, c'est lui qui nous a donné les dons et qui donne aux autres comme il a voulu. Nous avons comme référence un corinthien, le chapitre 12, au verset 18. Ce verset nous dit ceci, « Maintenant, Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. » C'est-à-dire, là où nous sommes, Dieu se sert de nous et il nous a placés. Il a placé chacun des membres dans le corps comme lui l'a voulu. Alors, il n'est pas question maintenant d'aller interroger Dieu, d'aller essayer d'imiter quelqu'un d'autre, mais on a besoin d'avoir cette foi et cette humilité et cette joie que Dieu nous a choisis par grâce et que c'est sa volonté. Quand on accepte la volonté de Dieu, on accepte ce qu'il nous donne parce que Dieu, lui, c'est un Dieu grand, un Dieu omniscient, omniprésent, il connaît tout et il sait de quoi nous sommes faits. Et c'est pourquoi qu'il dispose envers nous ses dons, sa grâce, comme lui, il a choisi. Et ce que Dieu choisit pour nous est mieux que quiconque. Donc, allons donc reconnaître, allons donc accepter cela et mettons-nous au service des autres, au fur et à mesure, notre don va progresser. Donc, on va voir, juste pour comprendre un petit peu les caractéristiques de ces dons, comment ils s'opèrent, nous allons prendre un exemple pour voir la manière que chacun de nous réagit. J'ai pris comme exemple, allons dire qu'il y a sept hommes qui représentent ces dons différents, ces sept dons, et maintenant, ils se rencontrent pour construire une église idéale. Et là, on va voir à partir de ce que nous avons lu dans Romains concernant les dons de motivation. Et donc, on va voir que, en voulant construire cette église, chaque don de motivation va vouloir agir et réagir par rapport à ce qui l'emmène, ce qui le pousse. Nous voyons que celui qui a le don de prophétie, le don de motivation prophétique, mais lui, il va, ce qui va l'attirer dans cette construction, les choses sur lesquelles il va mettre l'emphase, ce sera, il dira, mais allons préparer des messages, des messages bien, bien détaillés, bien préparés pour démasquer le péché. Parce que sa motivation, c'est de discerner là où sont les gens, c'est dire la vérité, c'est emmener la crainte de Dieu, et là, il va préparer des messages pour démasquer le péché, pour proclamer la justice, et avertir du jugement à venir. Donc, c'est ça, ce sera primordial pour lui, ce sont les choses dans lesquelles il va mettre l'emphase concernant sa compréhension, sa vision de la construction de l'Église. C'est ça qui va l'animer. Et nous voyons que tous les sept ne vont pas aller dans cette même direction, parce qu'il y a d'autres facettes, il y a d'autres dons pour construire l'Église. Alors, la personne qui a le don de service, qui possède ce don, qui est motivée pour servir, lui, ce qui va l'intéresser, ce qui va primer dans sa vie, il va vouloir avoir une assistance pratique envers chaque membre de l'Église afin de les encourager, les aider, assumer leurs responsabilités. Il va voir là où il y a besoin d'aide et il va être prêt pour les aider. Pour lui, c'est ça qui compte, c'est la manière que lui, il va manifester l'amour de Dieu. Pour lui, l'importance, c'est de rencontrer les besoins pratiques des membres de l'Église pour que chacun puisse être libre et prendre leurs responsabilités. Maintenant, celui qui a le don de l'enseignement, celui-là, il va aspirer à ce que l'Église puisse faire des études bibliques. Il va s'organiser pour ça, il va avoir cette vision que l'Église puisse faire des études bibliques en détail, approfondi, pour avoir une plus grande compréhension des vérités bibliques. Il ne va pas se contenter des gens qui sont juste seulement un témoin un petit peu de ce que Dieu a fait, des expériences, mais il va vouloir savoir est-ce que les gens connaissent la parole, est-ce qu'ils ont un fondement de la parole. Il va être toujours là pour voir ce que les gens aient leur Bible, est-ce qu'ils lisent leur Bible, est-ce qu'ils connaissent ce que l'Écriture dit. Voilà, donc pour lui, c'est la vérité de la parole de Dieu qui va primer et ce sera sa motivation en vue de la construction de cette Église avec les autres dons. Celui qui a le don d'exhortation, il va vouloir donner des conseils et des encouragements. Et pour lui, c'est important que les autres soient encouragés, soient conseillés personnellement pour les aider, pour aider chaque monde à vivre selon la parole de Dieu, à grandir, à être encouragé. Donc pour lui, il est là pour pouvoir encourager. Encourager la foi, encourager la maturité, la croissance. Celui qui a le don de libéralité, c'est-à-dire donner, lui, il aura comme objectif, comme vision d'avoir des programmes généreux pour assister financièrement à l'Église dans les missions, dans tout ce qui a à être organisé, pour les ministères. Il va être quelqu'un qui va donner généreusement et encourager les autres à donner. Parce qu'il y a des besoins financiers. Donc ce sera pour lui, sa motivation pour que cette Église grandisse. Je crois que tous ces, jusqu'à l'heure, ce qu'on a vu, c'est que tous sont essentiels. Tous ces dons sont essentiels dans la construction de l'Église. On aura besoin de tout cela. On a besoin de celui qui parle la vérité, d'emmener les gens à avoir la crainte de Dieu. On a besoin de celui qui sert. On a besoin de celui qui enseigne pour mettre les gens sur le fondement, pour avoir, pour réellement connaître la parole de Dieu, pour pouvoir marcher avec le Seigneur dans la vérité. Et maintenant, celui qui a le don de données, ce sera pour pouvoir mener à bien les missions de l'Église. Quant à celui qui a le don d'administration, lui, il verra, parce qu'il y a une organisation, des départements dans l'Église qui permettent au corps de fonctionner convenablement. Tout doit être bien organisé, tout doit être bien coordonné. Et donc, pour lui, ce sera de travailler ensemble dans l'ordre, pour ne pas gaspiller les talents, pour qu'il y ait réellement une coordination entre les membres pour atteindre l'objectif final de la mission, de tout ce qu'ils ont besoin d'organiser dans l'Église. Et ensuite, on verra que celui qui a le don d'exercer la miséricorde, mais lui, il va se soucier à ce que les gens puissent ressentir exactement le cœur et qu'ils vont tendre la main à ceux qui sont dans la détresse, par exemple, ceux qui ont des besoins émotionnels, c'est-à-dire qui sont malades, qui ont été blessés. Et il est sensible à ces personnes-là et il voudra à tout prix encourager et aider ces personnes, être avec eux pour les relever, pour leur manifester cet amour, cette compassion, pour qu'ils ne puissent pas être blessés et qu'ils ne se loignent pas de l'Église du Seigneur. Nous voyons que tous ces dons sont importants dans l'Église du Seigneur comme un corps, afin que rien ne manque et que tous se complètent. Donc, chaque don a un but pour construire le corps de Christ. Et de même que dans notre corps naturel, chaque membre a des fonctions différentes, de même chaque membre dans l'Église, ils ont cette habilité différente pour construire ensemble. Et ils sont tous indispensables dans le corps. Ils ont tous besoin d'être là, ils ont tous besoin de fonctionner convenablement pour que l'Église puisse grandir, s'épanouir et emmener la vision et le plan du Seigneur dans le corps de Christ. et si nous n'exerçons pas notre don, quelque part, nous privons le corps de Christ. Vous réalisez ? Quelqu'un qui n'est pas à l'œuvre pour manifester le cœur de Dieu et l'expression de Christ à travers son don, il prive l'Église de quelque chose. Un de ces dons absent prive l'Église dans ce domaine que nous avons mentionné. Par exemple, la miséricorde, quelqu'un peut-être qui est dans la détresse. Vous savez, nous tous, quelque part, on fait face à nos différentes épreuves et il y a un moment dans notre vie, un moment où nous avons besoin de ressentir, ressentir qu'on nous aime, ressentir cette compassion. On a besoin de cela et c'est pourquoi Jésus a disposé cela dans le corps de Christ. Quelque part, on aura besoin d'être encouragé. Il y a des moments où, malgré toutes nos expériences, malgré toutes nos capacités, un moment, il y a une épreuve, il y a quelque chose et on a besoin de quelqu'un qui ne passe pas là et qui nous donne une parole d'encouragement pour nous soutenir. Donc, on voit que tous ces dons sont là, ils sont là pour édifier, pour construire l'Église. Et là, nous avons besoin nous-mêmes de devenir efficaces et dans les domaines que Dieu nous donne et que nous avons besoin aussi de ressentir et d'accepter les talents des autres aussi et on se complète finalement. On se complète les uns et les autres. C'est comme cela qu'on peut travailler dans l'unité et que ces dons puissent s'opérer. Lorsque nous apprenons à partager avec les autres aussi notre motivation, nous ne passons pas notre temps simplement à juste communiquer un message mais nous exprimons à travers notre don l'amour que Jésus a pour son Église. C'est pourquoi nous sommes invités à participer, à mettre au service des autres le don que nous avons reçu. Pas du seul moment de bénéficier des autres mais de mettre au service des autres. L'apôtre Pierre nous encourage dessus dans Pierre le chapitre le premier répit de Pierre au chapitre 4 verset 10 il nous dit vous qui autrefois n'étiez pas pardon au chapitre 4 verset 10 comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. donc c'est clair qu'avec la grâce de Dieu nous avons reçu quelque chose nous avons reçu un don maintenant on ne peut pas rester inactif on a besoin de voir est-ce que les autres bénéficient de notre don on a besoin que les autres puissent recevoir de ce don et le Seigneur dans sa grâce veut nous rendre libres veut nous emmener à être prêts à être disponibles donc l'Église ce n'est pas un lieu où simplement on vient et on assiste quand on comprend les dons de motivation on est loin de simplement venir assister à une réunion à écouter et à partir l'Église ne consistait pas à une réunion un dimanche matin ou une réunion dans la semaine mais c'est une vie il y a des choses que Dieu nous a données et que l'Église en a besoin on aura besoin de mettre cela au service des autres il y a des situations dans la vie des gens il y a des épreuves il y a des choses auxquelles ils font face et ils ont besoin de nous Jésus s'exprime à travers de nous son corps se complète quand nous les chrétiens on se met disponible avec le cœur qu'il faut avec un cœur pur et on est là pour pouvoir répondre à ses besoins selon la grâce que Dieu nous a donnée et on a besoin de ne pas priver l'Église de ses dons il dit on le met au service des autres donc on va noter j'ai juste aussi noté comment dans les caractéristiques de ses dons il y a des dons qui s'expriment verbalement dans ses dons de motivation il y a trois dons qui s'expriment verbalement c'est-à-dire la motivation prophétique le don d'enseignement et l'exhortation ce sont des dons qui s'expriment verbalement on peut appeler ça les dons directs publics s'adressent aux autres mais les autres dons les quatre dons les quatre autres dons qui sont le servir administrer miséricorde donner ce sont des actions ce sont des choses qui se font même en privé indirectement on exprime l'amour de Dieu par des actions servir administrer donner miséricorde donner toutes ces choses sont des dons de service alors que les trois premiers que j'ai mentionnés c'est verbalement ça s'exprime à travers des paroles alors maintenant on voit aussi que on voit ici comment le service dans un domaine sera différent selon la mesure de foi que Dieu nous donne selon la mesure de foi et comment reconnaître en nous ces dons qu'est-ce qui nous attire et nous fait réagir c'est important quand il y a une situation pourquoi on agit d'une manière et pourquoi les autres n'agissent pas comme nous quand il y a une activité il y a un programme il y a une situation tous les chrétiens ne voient pas la chose et ne réagissent pas de la même manière qu'est-ce qui nous attire nous pourquoi est-ce que certaines choses sont plus importantes pour nous que d'autres dans une église il y a des gens qui souffrent il y a des gens qui ont besoin de l'évangement de la parole il y a des gens qui sont découragés il y en a qui ont besoin d'aide et nous tous dans toutes ces situations on n'agit pas de la même manière donc pourquoi est-ce que nous on paraît comme si vous vous paraissez plus à l'aise dans certaines situations que d'autres est-ce que nous nous sommes demandés cela pourquoi nous sommes incapables de réagir de la même manière pourquoi les autres n'existent pas comme nous donc j'ai fait une liste ici pour voir par exemple il y a sept besoins indispensables auxquels Dieu veut répondre il y a des choses que Dieu veut répondre dans l'église et qu'est-ce qui nous intéresse on peut à la lumière de cela voir et pour pouvoir identifier un petit peu notre motivation comment on peut être à l'aise pour répondre à ces choses Dieu lui il veut que nous soyons confrontés à la vérité il veut que nous soyons confrontés à la vérité sur nous-mêmes et que nous comprenions réellement ce que nous faisons alors là si cela nous interpelle et nous intéresse on peut voir que là c'est une motivation prophétique Dieu veut que nous ayons une saine doctrine et que nous soyons correctement instruits dans la vérité sur sa parole c'est la volonté de Dieu pour son église mais qui sont ces gens qui réellement cela saute aux yeux ils réagissent ils sont très sensibles à cela ce sont ceux qui ont le don d'enseigner pour eux on doit toujours avoir une saine doctrine on doit être correctement instruit sur la vérité de la parole Dieu veut que nous sachions comment encourager et entrer dans une vie abondante et faire briller la lumière de Christ dans tout ce que nous faisons nous soyons encouragés nous soyons pleins de foi et pour cela celui qui a le don d'exhortation se retrouve dedans alors nous voyons que Dieu veut que nous puissions nous mettre à l'oeuvre et que nous accomplissions des tasks qui se présentent devant nous que nous soyons prêts à répondre aux besoins immédiats au fur et à mesure qu'ils surgissent là où ils soient les choses qui se trouvent autour de nous cela dans les besoins pratiques nous voyons que celui qui a le don de servir ce sont les choses qui va l'attirer premièrement Dieu veut que nous organisions nos efforts pour ne pas perdre de vue les véritables objectifs pour ne pas gaspiller ni notre talent ni l'argent car ils sont précieux pour le royaume de Dieu celui qui a la motivation le don de libéralité cela va l'attirer Dieu veut que nous ayons des atouts suffisants pour être sûrs de venir à bout de la tâche pour aller jusqu'au bout pour travailler en ordre et ne pas échouer dans l'oeuvre cela va intéresser celui qui a le don de diriger d'administrer et Dieu veut que nous soyons aimés encouragés et afin de ne pas être blessés et de ne pas abandonner son service celui qui a le don de miséricorde va se retrouver dedans il va être attiré pour oeuvrer de cette manière donc nous allons voir ici maintenant le Saint-Esprit qui agit avec nous dans nos dons nous voyons que quand nous mettons en pratique nos dons de motivation le Saint-Esprit à travers ses dons peut déterminer peut déterminer quelle manifestation est la plus bénéfique pour nous parce que là nous voyons que dans les catégories nous avons vu nous avons vu qu'il y a les dons ministères les dons de motivation il y a les dons de spirituel mais alors pour chaque croyant il se peut que en manifestant notre don de motivation le Saint-Esprit nous vient en un leci et là ça emmène un plus grand impact sur notre service pour le Seigneur donc nous n'avons pas besoin d'aller rechercher les manifestations du Saint-Esprit avant de réaliser que normalement cette motivation doit nous guider et ensuite le Saint-Esprit lui il va susciter en nous il va faire il va emmener ce qui est meilleur dans cette situation pour rendre efficace notre don pour que nous puissions exprimer le cœur du Seigneur et nous voyons que le service dans le même domaine sera différent tout dépend de la motivation de quelqu'un on peut tous servir mais la manière qu'on va agir notre réaction la manière qu'on procède ce sera dépendant de la motivation qui nous anime il se peut qu'il y ait deux personnes qui ont les mêmes dons de motivation mais ils ont différents ministères allons dire quelqu'un qui est dans les saints ministères le ministère d'autorité maintenant il a le même don mais ce sera différent par exemple un pasteur quelqu'un qui est dans le ministère pastoral et aussi qui est enseignant son ministère peut être accompagné avec un don de motivation d'exhortation donc il va enseigner et en même temps animer pour pouvoir encourager et en même temps il aura un cœur de berger donc il y a diverses facettes dans le corps de Christ qui nous emmènent qui complètent l'Église du Seigneur et c'est ça le cœur de Dieu avec tous ses dons et ses motivations et avec la manifestation de l'esprit en même temps mais l'Église devient forte, devient riche si tout le monde si toutes les personnes comprennent leurs dons agissent se mettent à la disposition de l'Église mais l'Église est fortifiée nous pouvons avoir un exemple de quelqu'un qui a une motivation prophétique il n'est pas obligatoire qu'il soit accompagné d'un don spirituel et ni non plus qu'il soit un prophète simplement il a une motivation prophétique il fait une visite et il peut discerner là où la personne est et il parle directement clairement la vérité et la personne se repend et revient vers le Seigneur donc on peut voir aussi que tout cela complète et emmène la construction de l'Église maintenant quelqu'un qui a un don de motivation il se peut qu'on a un don de motivation primaire et un don secondaire par exemple on peut avoir un don de motivation pour enseigner qui est primaire dans notre vie donc on va toujours être motivé qui va nous animer pour enseigner mais aussi on peut avoir un second don de motivation qui est la miséricorde donc notre enseignement il va être aussi imbibé par rapport à la grâce à la miséricorde à l'amour de Dieu aussi parce que cette personne aura cette motivation alors que d'autres peut-être ont une motivation d'enseignement primaire et aussi un second don de motivation pour servir donc tout cela nous varie et ça amène la beauté dans l'Église dans le corps de Christ et on peut imaginer comment si tous ces dons sont en opération avec les dons les saints ministères d'autorité avec les dons de motivation de chacun et avec la manifestation du Saint-Esprit selon la manière que Dieu opère mais le Seigneur prend soin de son Église c'est la sagesse de Dieu et cela est glorieux c'est merveilleux de voir l'Église fonctionner de comprendre la manière que l'Église fonctionne c'est pourquoi un seul homme un seul groupe de personnes ne peut pas construire l'Église on a besoin de tout un corps avec divers dons ministères les dons de motivation et les manifestations de l'Esprit donc l'importance de notre attitude l'importance de nos attitudes dans ces dons en relation avec les autres est importante dans Romain XII il nous parle de nos attitudes il est important que nous puissions réaliser qu'après avoir énuméré tous ces dons Paul nous mentionne dans le Romain XII du verset 9 à 16 il nous dit que l'amour soit sans hypocrisie ayez le mal en horreur attachez-vous fortement au bien par amour fraternel soyez pleins d'affection les uns pour les autres par honneur usés de prévenences réciproques ayez du zèle et non de la paresse soyez fervents d'esprit servez le Seigneur réjouissez-vous en espérance soyez patients dans l'affliction persévérés dans la prière pouvoyez aux besoins des saints exercez l'hospitalité bénissez ceux qui vous persécutent bénissez et ne maudissez pas réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent pleurez avec ceux qui pleurent ayez les mêmes sentiments les uns vers les autres n'aspirez pas à ce qui est élevé mais laissez-vous attirer parce qu'il est humble ne soyez point sages à vos propres yeux c'est on voit là l'atmosphère dans laquelle les dons sont opérés il y a ce cœur d'amour il y a sans hypocrisie il y a la joie de se réjouir être patient on voit l'hospitalité on voit la compassion pleurer avec ceux qui pleurent ayez les mêmes sentiments les uns vers les autres tout cela c'est une atmosphère ce sont des attitudes qui doivent nous animer lorsque nous opérons dans le corps de Christ et pour terminer j'aurais réussi à voir le dernier verset dans Romain toujours chapitre 12 au verset 3 qui nous dit par la grâce qui m'a été donnée je dis à chacun de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion donc c'est une attitude d'humilité la modestie pour pouvoir servir le Seigneur et respecter les autres et accepter le don des autres c'est comme cela qu'on peut essayer via les Seigneurs ensemble que les Seigneurs nous encouragent et voient continuer encore contactez CTMI au plus 33 6 28 05 67 89 ou visitez www.ctmi.org Sous-titrage ST' 501